Et puis, on fait une bonne nouvelle pour la population de Lac des Écorses dans les Hautes-Laurentides. Kevin, les 1900 résidents ont obtenu hier, enfin, la permission de réintégrer leur domicile. Ils ont été évacués quand même en raison de la digue Morier, qui menaçait de céder depuis longtemps. Oui, exactement. Et les autorités se veulent rassurantes, parce qu'en ce moment, la digue Morier est stable et sécuritaire, Michel. Je suis présentement au lac des Écorses, ici en Haute-Laurentide. Donc, les gens ici sont de retour à la maison. On parle de quelques 1900 personnes qui sont rentrées à la maison hier, parce qu'après avoir été évacuées en raison de l'instabilité de la digue Morier, qui risquait de céder et causer des dégâts majeurs. C'est 11 jours plus tard, mais c'est plutôt qu'envisagé par les autorités. Les travaux des derniers jours ont permis de stabiliser la digue Morier, qui peut retenir 382 millions de mètres cubiques d'eau. C'est l'équivalent de plus de 100 000 piscines olympiques. Donc, la vie reprend son cours normal, les écoles sont réouvertes, les gens sont de retour à la maison. On peut en entendre quelques-uns. C'est l'enfer, mettons. En fait, tu vas sortir de chez vous un dimanche soir, tu t'apprêtes à aller te coucher, puis il faut que tu sortes dans le véhicule, puis tu t'en vas à moins de rire. Enfin. Oui, enfin, oui. C'était long? Bon, c'est long. C'était pas chez vous. Moi, j'étais chez ma soeur à la fermeture, très bien, Naurie, très bien, mais c'était pas chez vous. Vous voulez être dans vos affaires. Voilà. Depuis que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous avez fait? Hier soir, on a vidé le frigideur. Ça a été la première chose. Puis on a mangé des toasts. Parce qu'on n'avait plus rien, tu sais. Mais c'est ça qu'on a fait, puis on a déballé le linge. Puis là, matin, c'est du laverge, mais ça fait rien. Moi, je suis tellement contente. On a tellement bien dormi. Fait que tellement bien. Vous voyez, Michel, c'est un soupir de soulagement. En plus, on va pouvoir passer Noël à la maison. Donc, la digue est toujours sous surveillance. Il y a toujours le dé de travaux en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada